Bienvenue à Accraba, ville mystérieuse et enchantresse. Ayons les plus belles marchandises de ce côté-ci du Jourdain. Seul l'objet rare qui se dispara, je constate. Prends donc la peine de contempler ceci. Comme pour bien des choses, ce n'est pas l'extérieur qui compte, mais l'intérieur. Jadis, cette lampe modifiait le destin d'un jeune homme. Enfin, après des années de recherche. La caverne en merveille. Souviens-toi. Le reste du trésor t'appartient, mais la lampe est à moi. Qui ose tromper mon repos ? Ce n'est que moi, Ghazine, trésomme la valeur. Je te le dis, seul un être peut entrer ici. Celui dont l'apparence détient la valeur. D'un diamant d'innocence. NON ! Donc, un seul peut entrer. Et je dois le trouver. Ce diamant d'innocence. Bonjour à tous et bonjour à tous. C'est Sifanfati85 et c'est parti pour une nouvelle série de let's play sur un jeu sympathique qui n'est nul autre qu'Aladin sur Super Nintendo. Que nous envoyons une ancienne vidéo de Vince Lee du 59. Le beau, le grand, le magnifique Vince Lee du 59. J'ai décidé de faire cette vidéo sur ce jeu-là qui est quand même assez sympathique, que j'apprécie beaucoup, cela est en passant. Aladin qui est sorti en 1993, développé par Capcom. Et oui, décidément, je suis bien vendu à Capcom récemment quand même parce qu'entre les Megaman X et les jeux de combat que j'ai faits. Il faut savoir que ce jeu-là était en concurrence avec un autre jeu du même nom, basé sur le film de Disney sorti en 1992, que je considère comme l'un des meilleurs Disney qui n'est jamais sorti. Déjà, notamment grâce au génie qui était doublé par Richard Darbois dans la version française qui était un acteur, enfin un doubleur excellent. Dans la version américaine, c'était un acteur ultra connu. Paix à lui, c'était Robin Williams qui faisait le génie. Et donc d'ailleurs, il était quand même un gros conneur au niveau de ses royalties, parce qu'il ne voulait pas que son nom soit mentionné dans le générique. Donc d'ailleurs, il a très mal pris, il n'a pas refait le 2. Par contre, il a fait le 3. Du coup, le jeu est sorti en 1993, soit deux ans après Super Guns N'Goss, parce que le jeu a pas mal au niveau sonorité de ressemblance avec Super Guns N'Goss, mais le jeu est moins pute que Super Guns N'Goss. En fait, c'est un jeu qui n'est pas très difficile, sans être trop facile non plus. Il a quand même une petite difficulté. Et il est un peu différent du Alada sur Megadrive, qui était quand même une sacrée purge. Parce qu'en fait, le Alada sur Megadrive était connu pour être beau, il était très proche du dessin animé, on pouvait vraiment se dire, là, on jouait presque dans le dessin animé. Alors qu'en réalité, c'est juste le filtre du jeu qui était très proche du dessin animé. Mais en fait, on ne retrouvait pas le côté dessin animé tel qu'on le voyait. Ce l'explay va se dérouler en 4 vidéos, parce qu'en fait, le jeu est composé de 8 niveaux, et on va faire 2 niveaux par 1 vidéo, donc je trouve ça assez logique. Et il faut savoir deux petites choses. Déjà, la première, il faut savoir qu'au début, pendant que j'ai commenté le début, il faut savoir que je n'ai pas totalement respecté le truc, parce qu'en fait, comme je l'ai dit, je connais beaucoup le film, je le connais même un peu trop. Donc du coup, ça m'arrivera de dire tout le temps les répliques du film pendant le truc. Et vous avez été tête sur cul de voir un load state. C'est tout simplement parce qu'en fait, j'ai fait un enregistrement, enfin non, je n'ai pas fait un enregistrement, je me suis entraîné, et j'ai changé de configuration, parce que c'est pour ne pas me casser le cul, en fait, tout le temps reprendre la même chose. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'on va obtenir un objet qui est important, qui nous permet de planer, comme on peut le voir, planer sur la touche A, mais sauf qu'à la base, normalement, on a la touche planer sur la touche Y, c'est-à-dire dans une manette PS3 sur PC, c'est la touche carré, donc ce n'est pas pratique du tout. Et vous allez voir que le planer, on va s'en servir, mais plein, 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 plein de fois dans le jeu. Il faut savoir que le planer, en fait, on peut s'en servir uniquement que si on ne perd pas de vie. Donc, faisons attention. Donc, du coup, on va pouvoir commencer le jeu. Et déjà, petite chose à noter, déjà pour commencer, le jeu n'a pas de timer. Ce qui n'est pas le cas d'un certain superbe Zengoss, dont la similarité en musique peut s'entendre déjà dès ce premier niveau. Les musiques d'Aladin sur Superman Techno ne sont pas mauvais. Mais le seul défaut, par contre, de ce jeu, par rapport à la version Mega Drive, c'est qu'on ne reprend pas toutes les musiques du dessin animé. Parce que, par exemple, sur ce stage-là qui fait référence au fait qu'Aladin fuit les gardes d'Agrabah pour voler du pain, il faut savoir qu'ils avaient mis la musique de Je Vol, qui est une des musiques du jeu, du film, celui-là, et il n'y aura pas la musique du Prince Ali qui était également présent dans le jeu, qui était le tout premier niveau du jeu sur Mega Drive. Je sais que la version Mega Drive avait quelques musiques spécifiques, mais là, on va en avoir pas mal. Je vous rassure, il y aura quand même quelques musiques du film. Alors, le jeu est en fait un jeu de plateforme à ses principes, on saute, on pourra plus l'année quand on obtiendra un drap, qu'on obtiendra dès ce niveau. On ne peut pas frapper les ennemis, on n'a pas d'épée contrairement à la version Mega Drive. Pour tuer les ennemis, il faut les tuer à la façon de notre plombier moustachu préféré de Nintendo. C'est Mario, il faut sauter sur les ennemis. Mais Aladin peut également utiliser un objet qui est des pommes. Vous balancez les pommes avec la touche triangle et voilà, vous sautez sur les ennemis et vous les assommer très facilement. Les ennemis sont très cons dans ce jeu. C'est-à-dire en fait que les ennemis sont assez bêtes. À certains moments, ils ne vont pas répondre ou alors, quand vous faites, quand vous accrochez à des rebords, vous pouvez tuer les ennemis en vous accrochant à des rebords. Ce qui est quand même ridicule. Je vais vous montrer un petit tour de l'animation. Boum. Vous voyez, j'ai sauté sur ce monsieur pour essayer d'attendre ce truc-là et vous avez vu que le côté animation, c'est quand même pas mal. on voit le monsieur qui se saignère parce que sa tête a servi comme plateforme. Il ne fallait pas se mettre là, monsieur. Donc là, on va peut-être pouvoir continuer l'aventure. Par contre, ce genre d'ennemi n'existe pas dans le dessin animé. Et je rappelle, j'ai vu le dessin animé plusieurs fois. Donc, je connais mon sujet. Alors, ces pierres vertes que vous pouvez voir sont un peu comme les rubis dans Zelda. Une pierre verte vous rapporte une gemme et une pierre rouge qu'on peut obtenir dans le jeu, soi-disant pas ça. Qu'il faut savoir où on peut récolter les 70 gemmes rouges. Excusez-moi. Mais en fait, c'est totalement ridicule pour obtenir les 70 gemmes rouges. Il faut prendre d'énormes risques et vous vous dites que la récompense va être géniale. Peut-être on va obtenir une nouvelle épée ou quoi que ce soit. Ce qu'il faut savoir qu'on obtient 10 gemmes par niveau. Donc, vous l'avez compris, le dernier niveau n'a pas de gemme rouge. Mais en fait, les 70 gemmes ne servent uniquement que pour changer le génème de fin ou c'est la console qui va jouer à la dame. Donc, c'est complètement ridicule. Ça ne sert à rien. C'est juste une façon pour se la péter. Donc, ne vous attendez pas que j'obtienne toutes les gemmes rouges. On va peut-être un peu avancer. Boum ! Vous voyez, j'ai sauté pile sur la tête de l'ennemi. L'ennemi est mort. Alors, sur ce niveau, je tiens à préciser, sauter sur tous les pots nécessaires. parce que vous allez en avoir besoin parce que soit c'est pour récupérer une merde, je n'ai pas sauté comme il fallait. Soit c'est pour obtenir des pommes comme vous l'avez vu ici. Soit c'est pour obtenir des énergies comme par exemple du pain comme le pain que Aladin vole au début du film. Ou alors, vous pouvez récupérer du poulet qui n'est pas son ou peut-être appelé un certain Castlevania. Ou comme dans Castlevania, on récupère du poulet pour récupérer un peu de santé. je vais attendre que toi tu apparaisses. Et voilà, j'obtiens le petit drap qui nous permet de planer. Et c'est pour ça que j'ai changé mais comment puisque je vais beaucoup planer dans le jeu. Planer pour moi c'est aussi essentiel que boire et manger. Alors, je récupère suffisamment d'énergie. Alors, vous voyez que c'est ridicule. L'ennemi qui est apparu le sort de petit pot. Voilà, je n'ai pas rien à tuer des ennemis juste en faisant ça. Du coup, les ennemis ne sont presque pas un défi. Il y a juste un type d'ennemi qui va être chiant mais ça ne va pas être dur. Alors ça, il faut savoir que c'est un cœur que j'ai récupéré comme dans Zelda. Ça m'a permis de récupérer un nouveau cœur. Vous pouvez récupérer des cœurs si vous parvenez à avoir 100 gemmes. Ce qui est un peu similaire aux pièces de Super Mario Bros. Sauf que dans Super Mario Bros, ça va vous rajouter une vie en plus. Là, ça va vous rajouter un cœur en plus. Donc, n'hésitons pas. Bon, la lampe, vous l'avez compris, on récupère une vie en plus. Ah, les pires ennemis je déteste de ce niveau. Les archers. Parce que les archers peuvent vous avoir très facilement dans ce jeu. Alors, il faut faire très attention à notre ami Alada puisqu'en fait, Alada ne s'accroche qu'en bordure plateforme. Donc, il faut faire très attention au niveau de ce jeu. Alors, c'est possible que je vais aller un peu plus loin que je pense. Donc, on va faire boum. Parce qu'en fait, je vais atteindre ce coffre qui est assez important parce qu'il nous permet d'avoir le scarbet normalement qui ouvre la caverne merveille. Et il faut savoir que ce scarbet est assez important tout simplement pour le fait qu'il peut vous permettre d'obtenir soit une bille en plus, soit un cure en plus, soit qui vous restaure votre énergie ou alors vous obtenez un crédit en plus. Qui est assez pratique puisqu'en fait, les crédits, en fait, c'est ce qui vous permet de continuer le jeu si vous mourrez indéfiniment. en fait. Allez, toi, die. Comme ça, tu m'empêcheras de m'avoir. Toi, tu die. Alors, si vous êtes assez performant, un bout peut traverser les plateformes. C'est spécial. Mais ça, c'est si vous êtes speedrun. Je vais essayer quelque chose. Bon, je n'ai pas réussi pour l'instant. Merde. Attention, parce que la plateforme, il y a ses petites. Tant pis, à mon avis, je ne vais pas le faire. Ce qu'on fait, c'est vous récupérez une gemme rouge qui m'aurait permis d'augmenter le score. Et il faut savoir que contrairement à la base sur Megadrag, vous n'avez pas un niveau entier. En fait, le niveau est séparé en 4 parties. Enfin, 4 parties pour ce niveau 1 puisqu'en fait, il est séparé en soit 2 parties, 3 parties ou 4 parties. 1 partie pour un des niveaux. Mais il faut savoir que le niveau 1 est le plus long. Il a 4 niveaux, celui-là. Alors, il faut savoir que c'est un petit trou avec le génie. Il faut savoir que comme on a récupéré ce qu'un armé, c'est ce qui va nous permettre d'obtenir l'étape bonus. L'étoile vous permet de gagner un crédit en plus. C'est-à-dire, si vous perdez tout le monde, vous passez un crédit. Le cœur vous permet de régénérer votre énergie ce qui ne sert à rien vu qu'on n'a perdu aucun cœur dans ce niveau-là. La tête de génie vous donne un nouveau cœur, ce qui est quand même pas mal. et le 1-up, 2-up, c'est qu'on obtient une vie ou deux vies en plus. Allez, c'est parti. Attention, rien ne veut plus. Parce qu'il faut appuyer deux fois en fait. Alors, qui va être le prix du jour ? Ah, ça va être un crédit en plus. Bon, au moins comme ça, si on meurt, on sait qu'on pourra continuer encore quatre fois. Élogénie est tout content, ce qui est logique, puisqu'il a fait son travail. Donc, c'est parti. Deuxième partie du niveau qui est pas trop chiant. Bon, il y a juste les archers qui sont toujours chiants, mais ça, on ne change pas une équipe qui gagne. Alors, comme je l'ai dit, je vous conseille de sauter sur tous les trucs, parce que soit, ça vous donne des pommes qui vous permettra d'attaquer les ennemis, sachant que quand vous récupérez des pommes, vous gagnez 10 pommes d'un coup. Et également, je vous conseille de sauter sur tous les trésors. Bon, malheureusement, je n'y arrive pas. Ça, ça me fait chier. Oh, putain. Je vais faire comme ça. Tac, merci. Bon, ça, ça ne sert à rien parce que j'ai déjà mon énergie. Merci. Je t'ai complètement loupé, mais au moins, tu ne me feras pas chier. J'espère. Malheureusement, il va se tourner. Alors là, on va utiliser le drap pour ne pas me faire chier. Lui, qui est super intelligent, il n'a pas remarqué que j'ai changé de côté contrairement à son pote, l'archer. On va te tuer. boum. Alors, vous allez voir un bel exemple d'animation. Vous voyez, j'ai esquivé son coup, l'ennemi, c'est énervé. Ça, c'est un point positif que je donne à ce jeu, c'est que les animations sont assez bien faites. On rappelle, c'est quand même sorti en 1993. Merde, j'ai fait une erreur, j'ai sauté trop tôt, parce que je ne sais pas, il m'a touché. Il est sorti en 1993, donc il est sorti, je crois, la même année que Megaman X, donc ce serait un compte pour Capcom s'il ne réussissait pas bien réussir les animations. Boum. Donc là, on a du poulet, un peu comme dans Castlevania, qui régénère, je crois, ça régénère 3, 2 barres de vie en un coup, donc c'est quand même pas mal. Alors, les pommes, je vais beaucoup m'en servir contre les archers, parce que les archers sont excessivement chiants dans ce jeu. malheureusement, ça je m'en doutais. Et vous voyez, ils se foutent de mes gueules puisqu'il a réussi à me toucher. Ça, c'est quand même assez sympathique, ce genre de petite animation. Attention, attention, Gertrude, il te fait pas mal, mon pro-valada. Parce que, si ces archers me font, me terraforment trop du cul, je serais dégoûté. Putain, évidemment, il m'a touché. Bon, c'est pas grave, on va obtenir une petite vie en plus. Bam, et boum ! Alors d'ailleurs, c'est ici que l'animation pour attraper le bord de plateforme n'est pas génial. Donc, on va récupérer cette petite gemme rouge qu'on en a bien besoin d'ailleurs, parce que comme ça, ça nous permet d'augmenter le nombre de gemmes. Si c'est pas pour obtenir la meilleure fin du jeu, Abou qui vient de se suicider puisqu'il vient de se jeter de l'autre côté et de la plateforme. Si c'est pas pour obtenir la meilleure fin, c'est pour au moins augmenter le nombre de gemmes puisqu'il faut savoir que le nombre de gemmes, quand vous prenez les gemmes rouges, vous gagnez 3 gemmes. Quand vous prenez une gemme verte, vous obtenez qu'une gemme. Et voilà, réussis. On voit que j'aime que Abou, il a monté sur le mur. Ok. Ok, pourquoi pas ? Ah, un bout de pain. Le bout de pain, ça vous restaure un cœur. Donc, au moins, c'est un truc bien pris. Bon, il faut savoir qu'il y a un passage qu'il faudra que je fasse très attention parce qu'à certains passages, je suis mort comme une merde parce que je n'ai pas su faire attention aux gardes. une gemme rouge. Je ne suis pas contre. et oui, dommage pour toi, tu n'es pas capable de battre un vaurien avec des pommes. alors, ça va être un peu à peu près dans cette presque zone-là où on va pouvoir atteindre la zone où il faudra utiliser notre petit parachute, notre petit drap, tout simplement parce que sinon, sinon, en fait, il faut prendre des plus fonces. spécifiques puis ça, j'ai cru que j'allais tomber là, mon dieu. Eusement qu'Alada est agile, il est peut-être pauvre, mais il est agile notre Alada. Il y a un passage où on va prendre des sortes de plateformes comme vous pouvez voir quand vous avez pu le voir un peu rapidement à droite. Donc, toi, je te bu parce que sinon, tu vas m'emmerder. Quand vous avez pu le voir à un moment à droite, en fait, il faut prendre ce genre de plateforme. Mais moi, je ne leur fais pas confiance parce que je peux rater mon feu et je peux mourir comme une merde. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se servir de notre petit drap pour déjà avoir une gemme rouge, ce qui est quand même assez sympathique, mais surtout, c'est pour atteindre ces trois. Et après, on va atteindre une plateforme comme celle qu'on va voir à gauche. Voilà. Une des plateformes comme on peut voir à gauche et le but est très simple. Il faut que j'atteigne le sous-boulin et je termine le niveau parce qu'on va atteindre le panneau de fin de niveau. Oui, je l'ai. Et là, on va prendre un drap qui n'est pas sans nous faire appeler des cinq minutes puisque Aladin prend un drap pour s'échapper aux gardes. Et là, on va faire OUI ! Et en plus, le truc génial, c'est que ça vous enlève un archer. Ça, c'est beau, ça. Quand le jeu te comprend qu'il faut éliminer les ennemis les plus chiants, il te les fait éliminer automatiquement. Bon, par contre, toi, tac, et die, puisque je m'attends ce qu'il pouvait me toucher au moment où je pouvais prendre le drap et BOOM ! Et voilà, on termine le niveau sur la mort d'un archer magnifique. Quatrième et dernière partie de ce niveau-là, on va affronter un boss qui, si vous connaissez Aladin, vous allez le reconnaître. Allez, tiens, toi, tu meurs, comme ça, ça s'est fait. Toi, je te tue avant de tomber sur le pot. Bon, c'est du pain, merci, je suis full life. Et il faut savoir que ce boss, vous allez peut-être le reconnaître si vous connaissez Aladin. vous savez qu'à un moment, Aladin rencontre son âme-sœur qui n'est mieux que la princesse Jasmine. Et il faut savoir qu'il va rencontrer Jasmine au moment où elle donne une pomme à un homme, à un petit garçon, qu'elle donne la pomme gratuitement parce que les nobles pensent toujours que c'est gratuit. mais un marchand n'est pas content et il veut même lui couper la main. C'est une larginose, il faut lui couper la main ! Bon, ça, c'est les visiteurs, ça, c'est pas Aladin, ça. Et, ben, forcément, ce marchand de pomme, c'est le boss de ce nouveau. Par contre, je dois être extrêmement précis sur ce niveau-là parce que sinon, il pourrait me trouver. Donc là, on va courir pour sauver Jasmine. Jasmine ! Et en fait, le boss, c'est ridicule. Il faut se cacher ici. Bon, je vais d'abord vous le troller, tac. Je le troll ici, il faut attendre qu'il attaque. Boum ! Vous lui sautez dessus. Il fait une attaque tournée en onde, balancez une pomme pour qu'il arrête. Et vous répétez le cycle tout le temps. C'est ridicule ! Et il faut le toucher quatre fois. Mon dieu ! Il était horrible comme boss ! Rassurez-vous, un boss difficile, ça arrivera dans quelques niveaux. Allez, je vais venir en mode badass, en mode drap. Regardez les enfants, c'est Jasmine à la télé ! Enfin, à la télé, non, sur l'écran d'ordinateur, mais... Et là, c'est le truc assez connu. Quand vous finissez un niveau, on vous donne un mot de passe que je n'utiliserai jamais, en fait. parce qu'il faut savoir que moi, en fait, je vais utiliser les self-state pour continuer. Bon, je vous rassure, je ne vous ferai pas ça en plein d'enregistrement, mais après, il n'y a pas d'enregistrement. Quatre gemmes, c'est pas le meilleur que j'ai fait. Bon, du coup, on va pouvoir continuer sur cette belle avancée. Soit disant, soit disant passant, que nous allons faire une petite partie histoire, sachant que je ne changerai pas les textes comme j'ai fait au début de l'épisode. Là, on va pouvoir lire les textes comme prévenus par le jeu. Allez, c'est parti ! Aladin et Jasmine échappèrent aux gardes du sultan. Ce qui est ironique parce que c'est le père de Jasmine. Ils se réfugient chez Aladin sur les hauteurs d'Agrava. Ils admirent le panorama et discutent de leur projet futur. Putain, la gueule d'Aladin, c'est violent, quoi ! Hélas, les gardes les trouvent, enferment Aladin dans le donjon du palais et ramènent Jasmine à son père, le sultan. Et le biaisir va demander à Aladin qu'on y en donne à bord par décapitation. Non, c'est une blague. C'est vraiment ce que dit Jafar mais ce n'est pas vraiment ce qui s'est passé. Aladin est jeté dans la cellule la plus inaccessible. D'ailleurs, il faut savoir que Jasmine va croire pendant longtemps qu'Aladin est vraiment mort à cause de Jafar. Il n'arrête pas de penser à sa belle princesse, et toi, tu n'es qu'un pauvre fou. Un vieil homme étrange qui est un prisonnier solitaire comme lui apparaît et propose de libérer Aladin. à condition d'aller dans la caverne en merveille. Trop heureux de le sortir, Aladin ne réalise pas que cet homme déguisé, et oui, n'est autre que Jafar, le dangereux vizir, le frère jumeau d'Aïshin de Forbidden Memories. Et oui, je vous fais rappeler Forbidden Memories, on a beaucoup fait la blague de notre ami Jafar, qui ressemblait beaucoup à Aïshin. Enfin, Aïshin ressemblait beaucoup à Jafar. Bon, Jafar, je n'ai plus besoin de le présenter, c'est le méchant le plus connu d'Aladin, un des méchants les plus connus de Disney, soit des en passant, que personnellement, je le trouve moins flippant qu'Aïshin. Personnellement, parce qu'Aïshin, on rappelle quand même qu'il tabasse méchamment notre ami Simon Muran, alors que Jafar, lui, il va seulement menacer le soutenant quand il va obtenir le pouvoir du génie. La caverne de merveille, là où nos pommes vont beaucoup nous servir, soit disant, passant, où on va affronter pas mal d'ennemis, notamment animaux, c'est-à-dire les chauves-souris, les scorpions, tout le bestiaire connu du jeu vidéo. Et déjà, on va faire attention à ces petits machins qui sont en fait des trucs qui se détachent. Et c'est peut-être possible que des fois, je ferai des des take damage pour ceux qui ne se rappellent pas ce que veut dire un take damage, c'est prendre un dégât volontaire en fait pour continuer l'aventure en fait. Comme par exemple, ici, c'est possible, non, je ne me suis pas loupé, mais par contre, je vais revenir en arrière pour au moins obtenir pour le score pour la frame au moins des gemmes rouges. regardez-moi Aladin comment il est assez agile. J'ignore si le Aladin de la version Megadrive est assez agile. Mettez ce que vous pensez en commentaire. Est-ce que pour vous, l'Aladin le plus agile est l'Aladin de la version Megadrive ou l'Aladin de la version Super NES ? Je récupère ce poulet un peu comme ça parce que je ne me suis pas fait toucher une seule fois. La musique de la carrière de la meilleure vie est assez sympathique. Je vous fais un peu écouter. C'est pas mal, hein ? Alors, il faut savoir que le moment où j'ai fait bouger Aladin de haut en bas, c'est que j'ai imité le rythme de la musique. putain ! C'est pas grand ! Je pense que je n'ai pas suffisamment sauté loin pour continuer l'aventure. C'est magnifique de mourir comme une mère. Oh, attention Aladin, de ne pas te vautrer, ce serait trop connu. Je suis allé un peu trop vite, malheureusement. Alors, toutes les gemmes rouges que vous obtenez sont remplacées par des gemmes vertes. Ce qui est logique parce que vous avez déjà récupéré la gemme rouge en question. Je n'ai pas dit soit disant passant les pommes tuent les ennemis les animaux. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter. Bon, soit disant passant, on n'est pas loin de passer on n'est pas loin de passer la zone Ah ! J'aurais pas de la gemme rouge dommage. On n'est pas loin de passer la zone des 100 gemmes donc on pourra obtenir un nouveau cœur en plus. Alors, celui-là, il faut que je fasse très attention parce que ça m'arrive de ne pas l'avoir. Ben, je l'aurais pas, tant pis. C'est dommage. C'est dommage puisque j'aurais pu obtenir une vie en plus pour récupérer celle que j'ai perdue mais de toute façon, je crois dans le niveau on gagne une vie en plus. Putain, les passages qui te font stresser vu qu'un ladin il n'attrape vraiment que tout au bout. Malheureusement, je suis obligé de tuer ces animaux-là parce qu'il faut savoir que la partie s'effondre si vous vous rapprochez trop. Alors, est-ce que je peux vous montrer sans me tuer moi-même ? Voilà. Si vous vous rapprochez à certains passages, les bouts de plateforme s'écroulent. C'est quand même assez sympathique de mourir à cause d'une salle bestiole qui vous empêche d'aller loin. Cette jam rouge, n'espérez pas me voir essayer de la récupérer. Une fois, je suis mort à cause de ça et j'ai eu la rage de plus. Heureusement qu'Aladin est un putain d'athlète. Cette jam rouge, vous l'avez compris, je l'ai complètement laissée parce que je suis déjà mort comme une merde. C'est comme le marchand de pommes, j'attends que tu attaques. Et bam ! Vous lui sautez dessus. Il faut savoir que ces ennemis n'existent pas dans des animaux. Je ne me souviens pas d'épées qui se baladent toutes seules. On se croirait dans... Comment ça s'appelle ? Maman, j'ai encore raté l'avion sur Super Nintendo si vous avez vu Joueur du Grenier. Et comme dans le film Aladin, les deux rencontrent le tapis magic qui me propose Venez, je vais vous emmener voir la lampe. Donc là, c'est la partie du niveau 2 que je ne supporte pas le passage où il faut monter sur les bouts de bois parce qu'il faut savoir que si le moindre ennemi vous touche alors que vous êtes sur le bout de bois, vous tombez dans la flotte et Aladin ne le sait pas nager. Je ne sais pas si c'est ironique ou c'est ridicule mais toi, daïe, parce que je n'ai pas envie que tu me touches et que je tombe dans la flotte. D'ailleurs, c'est le gros problème des héros de jeux vidéo. Les héros de jeux vidéo ne savent pas l'agé. Je ne sais pas pourquoi. Toi, daïe. Oui, j'ai dit 2 donc je préfère faire tac, tac, parce que je pourrais récupérer cette jambe rouge mais je pourrais tuer en entraînement. Il m'a touché mais je peux récupérer ma vie, ce n'est pas le problème. Mais c'est que j'avais peur de me foirer. Ah oui, il y a une chauve-souris là. Une fois, je suis mort comme une merde. Le problème, c'est qu'on ne peut pas voir où on peut descendre. C'est ça le truc. Non, 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 putain, il me fout les jetons cette putain de chauve-souris là. Non, je ne veux pas trop prendre de risques parce que si je prends les risques, je tombe dans la flotte et je meurs, je ne peux pas toucher la chauve-souris de là. Je sais, j'hésite beaucoup. Non ! Putain de chauve-souris de merde, putain, voilà pourquoi j'avais des doutes. Putain ! Vous comprenez maintenant que je ne supporte pas ce niveau de merde ? Putain, c'est... C'est pervers, vicieux, tout ce que tu veux, quoi. Putain de chauve-souris de merde, quoi. Faut que j'essaye de tenir sur le bout de bois. J'ai jamais essayé de faire ça, mais comme ça, au moins, je pourrais tuer la chauve-souris avec mes pommes parce que autant récupérer le bout de pin. Ça va pour l'instant, mais... Attention, ça va très vite. Tac ! Là, comme ça, t'arrêtera de me faire chier, saloperie, quoi. Alors là, lâchez et dépêchez-vous de vous baisser parce que sinon, vous êtes dans la merde. Alors par contre, je ne prends pas de risque. Là, je reste à ma position actuelle. Alors là, je vais par là pour récupérer une vie parce que je rappelle que j'ai quand même perdu deux vies à cet endroit. C'est ridicule, je sais, mais bon. Toujours avec mon petit drap. Ok, tu as donc beaucoup t'accroché à la dame. Calme-toi, la dame. Ça me fait toujours flipper. Alors, ce passage, il faut que je tue ces chauves-souris sinon, elles vont me faire tomber dans la flotte si ça va se passer comme la dernière fois. Malheureusement, c'est que je suis un peu trop loin. Non, je crois que je suis un peu trop près. Le problème, c'est que le lancer de pommes d'Alavin est assez loin. le premier, c'est que chaque fois vous reculez. Oui, c'est bon, je l'ai. Donc là, on ne devrait plus mourir avant la fin du nouveau. Voilà, baissez-vous, évidemment, parce que sinon, je crois que vous vous faites soit toucher, soit pousser et vous mourrez. Heureusement, Caladin prend pas de temps pour accrocher. Donc, attention, on se baisse. Tu peux me sauter dessus si tu veux, mais je ne mourrai pas. à mon avis, je vais obtenir ma vie dans la prochaine vidéo. Donc là, on va reconnaître, si vous êtes fanat du film d'Alada, on reconnaît bien le diamant qu'Abu va voler et il va voler d'ailleurs dans ce niveau-là, soit disant passant. Alors, ces rochers, il faut faire très attention parce que des fois, le rocher vous permet de faire des sauts, mais le problème, c'est que des fois, ils peuvent vous toucher. Donc là, attention, parce que, voilà, par exemple, sur ce moment-là, ce rocher m'a touché alors que pourtant, tout à l'heure, vous avez vu que j'ai réussi à rebondir dessus. C'est l'aléatoire ces rochers. Des fois, ces rochers, si vous parvenez à les prendre bien, vous pouvez rebondir dessus badassement, mais sinon, ça vous touche. Et là, on va atteindre la zone que vous connaissez tous. Et oui, la fameuse lampe du génie qui est devant nous et qui va clôturer cette vidéo. Putain, ça me fait plaisir que je l'ai faite. Et on va venir en mode lampe. Quoi ? On aurait fait tout ce chemin pour... À vous ! Non ! Infidèle, vous avez osé profaner le trésor interdit. Je vous condamne à ne plus jamais voir la lumière du jour. Du rubis, ça s'est fait. Mais un peu comme au début de la vidéo, c'est comme au début de la vidéo que j'ai repris les paroles du film. Parce que je crois, si je ne m'abuse, j'ai presque dit entièrement la séquence parfaite. Comme je vous l'ai dit, je connais trop ce film. Mais en tout cas, merci à vous d'avoir regardé Aladdin. On va pouvoir se reposer pendant que je vais préparer le niveau 3 qui va être la fuite de la caverne en merveille. Et le quatrième niveau qui sera le niveau dans la langue du génie, un niveau très bien connu de tout le monde soi-disant passant. Donc du coup, on se retrouve pour la prochaine vidéo d'Aladdin sur Super Nintendo. Ciao, bye bye !